Nous allons parler de deux recueils de poèmes qui ont été écrits par le même poète. Il s'agit du recueil Caligramme et du recueil qui est nommé Alcool, écrit par Guillaume Apollinaire. Ce sont deux recueils qui paraissent à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. Bien sûr, ce sont des recueils de poésie, donc nous sommes dans le genre littéraire poétique. Mais le mouvement auquel se rattachent ces poèmes est plus difficile à déterminer, puisqu'en fait, si Guillaume Apollinaire a forgé le terme de surréalisme avec un tiret au milieu, en réalité le terme ne désignera le mouvement littéraire éponyme qu'avec André Breton, quelques mois après la mort de Guillaume Apollinaire. Donc on ne peut pas vraiment rattacher Apollinaire au surréalisme, même s'il anticipe en quelque sorte ce mouvement. L'auteur, donc Guillaume Apollinaire, c'est quelqu'un qui est d'origine polonaise par sa mère, né de père inconnu, en tout cas pendant toute son enfance, et puis il va découvrir qui est son père plus tard, et qui s'est engagé dans les rangs des soldats français pendant la Première Guerre mondiale. Donc il a une expérience d'étranchée, et il a écrit pendant la guerre les poèmes à Lou, Lou étant la femme qu'il aimait pendant la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il revient de la guerre, il a été blessé à cause d'un éclat d'obus. Il n'en meurt pas, mais cette blessure-là a affaibli physiquement, il va contracter la grippe espagnole, qui en fait correspond à une épidémie très importante juste après la Première Guerre mondiale, et il va mourir en fait de cette grippe, comme des millions de gens en Europe à l'époque. Et cette mort va être en fait qualifiée de liée à sa blessure de guerre, et donc il va être considéré comme mort pour la France en fait. Ce poète a bien sûr écrit quantité d'œuvres, de textes, qui sont montrées dans notre patrimoine français. Si vous devez en retenir seulement quelques-uns, sur le plan de l'histoire de la poésie, le plus important c'est peut-être Zone. C'est un poème dans lequel Apollinaire décrit la beauté de la banlieue. C'est ce qu'il désigne par le terme de Zone. Et donc il s'intéresse à ce qui relève de la poésie urbaine, pourrait-on dire, par opposition à la poésie lyrique qui l'a précédée, qui s'intéressait plutôt à la nature, dans une optique un peu romantique ou symboliste. Apollinaire, lui, décide d'employer une nouvelle forme, qui est le vers libre, c'est-à-dire qu'on ne compte pas un nombre de syllabes définies pour chaque vers. Vers libre est en plus une poésie qui correspond à une esthétique un peu différente, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'exalter le beau ou le sublime ou l'idéal, comme les romantiques. On n'essaie pas non plus, comme Baudelaire ou Arthur Rimbaud, de discréditer cette esthétique-là romantique en s'en moquant et en allant décrire des choses laides en célébrant la beauté de la laideur. Non, on s'intéresse aux petites choses, aux choses du quotidien, notamment ici une pérégrination dans la ville qui amène de Paris à la zone périurbaine que constitue la banlieue à l'époque. Autre élément, autre pièce maîtresse de l'œuvre de Guillaume Apollinaire, la chanson du mal-aimé que vous connaissez tous et dont je vais citer quelques vers tout à l'heure, qui elle est écrite non plus en vers libre, mais en vers dont les syllabes sont comptées, même s'il s'agit d'un poème qui n'est pas homométrique, c'est-à-dire que tous les vers n'ont pas le même nombre de syllabes. Mais ça, ce n'est pas forcément nouveau au niveau de la poésie. Les thèmes importants de l'œuvre de Guillaume Apollinaire. D'abord, la modernité, c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur qu'est-ce que c'est que faire de la poésie après ou pendant la Première Guerre mondiale, à un moment où tous les codes sont en train d'exploser, où les repères disparaissent. D'où l'invention du vers libre et l'attention donnée à d'autres choses que ce à quoi la poésie s'intéressait jusque-là. Et puis la guerre, bien sûr, puisque c'est une expérience cruciale pour lui et pour son époque. Expérience à laquelle on peut lier les poèmes à loups, qui constituent un autre recueil que les deux dont je vous ai indiqué le titre en haut. Enfin, l'amour, puisque que ce soit dans la chanson du mal-aimé ou dans les poèmes à loups, Guillaume Apollinaire célèbre l'amour de l'autre et de la femme. Alors, loup, en faisant partie, il y a aussi Marie ou d'autres, ou Marguerite, il me semble. Toutes ces femmes, en fait, elles donnent du sens à l'existence, surtout dans un contexte très difficile que peut être la situation du soldat dans la tranchée. La citation que je vous propose de retenir, elle est connue parce qu'elle a souvent donné lieu à des mises en chanson. Alors ici, c'est « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours faut-il qu'il m'en souvienne, la joie revenait toujours après la peine. » Donc, vous voyez que ça vous semble familier et qu'il vous suffira de chercher un peu pour trouver quantité d'adaptation musicale de ces vers qui vous permettront, d'ailleurs, en passant, de mieux les retenir, de pouvoir les citer si vous en avez besoin, en dissertation notamment. Donc, on a des vers qui sont irréguliers, vous voyez, ce qu'on appelle hétérométriques, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même nombre de syllabes en fonction des vers. On a tout de même des rimes, souviennes, saines, donc il reste Apollinaire dans une certaine tradition poétique et en même temps, il s'en libère parce qu'il va changer le nombre de syllabes de manière un peu disproportionnée ou alors décrire une réalité qui n'était pas forcément celle qu'on décrivait avant lui. Et puis enfin, si vous voulez approfondir la lecture de cette œuvre, vous pouvez vous référer au tableau de Marie Laurencin, donc c'est la Marie dont je parlais tout à l'heure, qui était en fait une peintre dont Apollinaire est amoureux et qui a été longtemps sa muse. Il a conçu ses poèmes souvent en écho, en résonance avec l'œuvre picturale de cette peintre. Le pont mirabeau, où le pont mirabeau coule la scène et nos amours fortiment qu'il y aiment la joie venait toujours après la scène.